Ce samedi, à Klein-Bittersdorf, il fallait parfois faire preuve de patience pour entrer dans certains magasins, surprisés par la clientèle française. Preuve que l'information a circulé, une nouvelle règle entre en effet en vigueur à partir de lundi. Olivier Véran et le secrétaire d'Etat Clément Bonne ont en effet mis en place à partir du 1er mars l'obligation d'avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures pour rentrer en France. Pour éviter de subir un test nasopharyngé, de nombreux Français ont anticipé les achats qu'ils effectuent habituellement en Allemagne. Certains avaient même l'intention de se rendre dans plusieurs magasins au risque de multiplier les temps d'attente. Je vais voir pour en faire plusieurs. Et puis après, si on peut plus en Allemagne, on restera en France. Le fait de devoir subir un test PCR pour pouvoir faire des courses en Allemagne, à condition bien sûr que le résultat soit négatif, n'emballe pas grand monde. Je pense qu'il faut des mesures de restriction maintenant. Est-ce que ça change quelque chose ? C'est idiot de se faire tester pour faire des courses, sinon pour une heure ou deux heures, c'est complètement idiot. Si j'ai besoin de venir, je ferai un test. Je me débrouillerai autrement ou j'arrête de fumer. C'est une solution. Une solution qu'elle n'est cependant pas prête d'appliquer. A noter que les travailleurs frontaliers ne sont eux pas obligés de subir un test PCR tous les trois jours pour pouvoir entrer en France. De part et d'autre de la frontière, plusieurs élus se mobilisent pour faire reconnaître la valeur des tests antigéniques, au même titre que les tests PCR. Ils veulent aussi que le gouvernement français prenne en compte le mode de vie spécifique des habitants de notre territoire, habitués à franchir quotidiennement la frontière franco-allemande. In fine, leur souhait est que l'on soit exempté de devoir subir des tests PCR. Les tests de l'appliquer. Les tests de l'appliquer. Les tests de l'appliquer. Les tests de l'appliquer. Les tests de l'appliquer.